Après la fermeture de son profil, Pierre a tenté de récupérer tout ce qu'il avait mis sur sa page Facebook. Six mois de procédure, il réussit à récupérer ce fichier, toute sa vie, dans un seul document. En l'occurrence, il y avait des photos, des messages, des communications avec des amis. On a 167 pages de messages. Ça, ça sortait des serveurs de Facebook, au fond ? Bien sûr, ça sortait des bases de données de la société Facebook, oui, bien sûr. Une vraie fiche de police, un archivage d'informations personnelles qui lui fait un peu froid dans le dos. C'est inquiétant, oui. C'est inquiétant parce que ça donne une puissance gigantesque à Facebook. On ne maîtrise pas les informations. On ne sait pas où elles sont, qui les a, ce qu'ils vont faire. Comme Pierre, 150 millions d'individus dans le monde ont confié des informations personnelles aux serveurs de Facebook. Alors à quoi peut bien servir une telle base de données ? Y a-t-il un risque pour notre liberté ? Facebook peut-il devenir Big Brother ? Internet découvre un gamin timide, milliardaire, du jour au lendemain grâce aux investisseurs qui croient en lui, notamment Bill Gates. Mais la petite société doit faire la preuve de sa rentabilité, car le site est gratuit et ses coûts de fonctionnement, énormes. Des serveurs pléthoriques pour stocker les données des utilisateurs, une facture d'électricité d'un million de dollars par mois et un demi-million pour sa seule connexion Internet. Une armée de salariés. Mais pour gagner de l'argent, le visionnaire Mark Zuckerberg a en tête un plan secret. En tant que société privée, nous ne communiquons pas sur ce genre de sujet. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes très heureux de ce que nous faisons et de notre succès. Ce succès, nous le voyons dans la façon dont les gens utilisent et adoptent Facebook. Une des plus grosses joies cette année, c'est quand nous avons dépassé les 100 millions d'utilisateurs. Ce chiffre continue d'augmenter. Alors comment le jeune boss va-t-il assurer l'avenir de Facebook ? Eh bien c'est là qu'on en revient à l'exploitation de notre vie privée. Car depuis ses débuts, l'entreprise collecte des données très précises sur la vie de ses 150 millions d'utilisateurs. Pour le journaliste Josh Kittner, spécialisé dans les nouvelles technologies, c'est cela, le trésor de guerre de Facebook. Facebook connaît ma date de naissance, Facebook sait qui est ma femme, ils savent que j'aime le VTT, ils connaissent les films que j'ai vus et les livres que j'ai lus. Et cela constitue un portrait très précis de moi et de ce que je consomme. Et ces données ont une valeur inestimable pour un publicitaire. Parce que, à partir de cela, il a une idée très précise de qui je suis et de ce que je veux faire. Exemple, adhérez à un groupe sur les recettes de cuisine et vous serez une cible toute trouvée pour les fabricants de robomixers. La société Facebook offre aux marques des fichiers d'une précision chirurgicale et compte bien les exploiter de façon encore plus efficace pour une publicité toujours plus ciblée. C'est de la publicité très différente de l'énorme panneau que vous voyez quand vous roulez sur l'autoroute et qui vous vante quelque chose qui ne vous intéresse pas. Quand Facebook aura trouvé la bonne formule, ils vont devenir l'une des sociétés les plus puissantes et les plus riches que le monde ait jamais connues. Facebook deviendra peut-être aussi gros que Google, le site phare des années 2010, des milliers d'employés, des milliards de bénéfices. Mark Zuckerberg doit pour cela trouver l'équation magique, la formule qui lui permettra d'exploiter au mieux le fichier gargantuesque qu'il a constitué. Est-ce que vous rêvez d'une destinée à la Google ? Je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire. Je veux dire, est-ce que vous voulez devenir aussi gros que Google ? Non, 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 vous savez, nous voulons juste faire notre propre truc. Mais alors, y a-t-il un danger à ce qu'une société privée constitue une telle base de données planétaire ? En Californie, la prestigieuse université de Stanford consacre un cours au phénomène Facebook. Au laboratoire d'analyse des techniques de persuasion, le professeur enseigne à ses étudiants la façon dont Facebook s'approprie notre vie privée. L'autre jour, il y avait une étudiante qui a projeté son profil Facebook comme ça sur l'écran. Et juste là, il y a eu un message sur le chat et c'était écrit « Oh Joe, il est tellement sexy ! » C'était le message d'une de ses amies. Là, l'étudiante au fond de la classe s'est précipitée pour couper son ordinateur. Le scientifique étudie la puissance du réseau social Facebook et l'admire. Mais Biggie Fogg craint aussi son côté obscur. Ils savent par exemple qui sont mes amis, comment je communique avec eux, où je vis. Et ils pourraient vendre ces informations à n'importe qui. Pour moi, c'est ça la face cachée. Mais à qui, par exemple ? Ils pourraient les vendre à la police. Ils pourraient les vendre à notre gouvernement. Ils pourraient les vendre à mon propre gouvernement. À une religion qui veut me recruter. N'importe qui. Des industriels. Ça peut arriver, je ne pense pas qu'ils le feront. Mais c'est ça le côté obscur de Facebook. Alors Facebook, peut-il vraiment devenir Big Brother ? Ou est-ce de la science-fiction ? Avec 150 millions de vies stockées dans ses serveurs, l'entreprise a constitué en quelques années un fichier unique au monde. Une base de données qu'aucun gouvernement n'a jamais pu produire. La CIA ou les services secrets du monde entier, est-ce qu'ils rêvent d'avoir votre base de données ? Je suis sûr qu'ils en rêvent. Sauf qu'ils n'ont pas accès à nos fichiers, en dehors de procédures légales et très précises. Dès le départ, dans les lois de protection de la vie privée, aux Etats-Unis, il y a la possibilité, si vous êtes sur une base de données, comme celle de Facebook, qu'un représentant de la loi ou un officiel du gouvernement puisse avoir accès à nos serveurs. Mais il y a des règles. Et à Facebook, nous exigeons le gouvernement qu'il respecte ces règles. S'il ne le fait pas, il n'a pas accès à nos serveurs. Les serveurs de Facebook sont le rêve de n'importe quel enquêteur. Entourage, communication, photo. La police et les services secrets américains peuvent donc avoir accès aux informations personnelles d'un suspect n'importe où dans le monde. Et même dans un état de droit, les dérives sont possibles. C'est aussi cela, la planète Facebook. Mais en matière de démocratie, le site n'a pas fini de le surprendre. Il est le nouveau président des Etats-Unis. Le monde entier l'a acclamé. Mais ce que l'on sait moins, c'est que Barack Obama a remporté l'élection, en partie grâce à Facebook. Au début de sa campagne, le candidat veut profiter de la puissance des réseaux sociaux et du plus important d'entre eux. Il débauche l'un de ses fondateurs. Pas Mark Zuckerberg, mais son pote, Chris Yokes. Encore un gamin. Son âge ? 24. 24 ans maintenant. Et j'aurai 25 ans la semaine prochaine. J'ai rendu très vite. Le jeune homme a inventé le porte-à-porte virtuel sur Facebook. Barack Obama a rassemblé plus de 3 millions de personnes grâce à lui. Chaque sympathisant pouvait dire sur son Facebook « Je suis supporter de Barack Obama ». Et nous, nous avons indiqué à nos sympathisants qui, parmi leurs amis sur Facebook, va dans un état décisif pour l'élection, afin qu'ils puissent communiquer avec eux. Nous avons facilité le bouche-à-oreille sur Facebook. Nous avons fait en sorte que les électeurs puissent afficher publiquement leur soutien à notre candidat. Chez Facebook, c'est la sœur de Mark Zuckerberg qui a été chargée de suivre la campagne. Et la jeune femme a bien du mal à cacher sa fierté. « J'aime penser que Facebook a eu un impact significatif sur l'élection. Vous savez, plus de 3 millions de 100 000 supporters, c'est une partie importante de l'électorat qui soutient activement un candidat et qui mobilise tous ses amis. Et vous êtes fière de ça ? Je suis super fière. Et Randy a même une surprise pour nous. Vous voulez voir la page de Sarkozy ? Ah oui, on aimerait bien. Oh wow, notre président. Ah, notre président. Elle vous plaît, vous aimez la page ? Ah oui, elle est top. Le président de la République française sur Facebook. Facebook qui compte 20 millions d'adhérents en France et 500 millions à travers le monde. Alors, le principe de Facebook, on le connaît tous. On utilise ce réseau pour retrouver des amis, discuter et partager des photos, de la musique ou de la vidéo. Mais ce qu'on sait moins, c'est que toutes nos informations personnelles sont collectées, analysées, exploitées dans un seul but, celui de gagner de l'argent. Vous allez découvrir qui profite de votre vie privée à votre insu. C'est une enquête sur la face cachée de Facebook signée Jérôme Lévy. Je m'appelle Jérôme Lévy. Quand je marche dans la rue, les gens que je croise ne savent rien de moi. Ils n'ont aucune idée de mon âge, de mon métier ou de mes passions. Ma vie privée, il n'y a que les gens de mon entourage qui la connaissent. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Pour en être sûr, j'ai voulu vérifier s'il n'y avait pas d'informations qui circulaient sur moi à mon insu. Et j'ai consulté un spécialiste de la question, Alberic Guigou. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien et vous-même ? Ça va pas mal, écoutez. Ses clients sont des particuliers, inquiets de savoir ce que l'on dit d'eux sur Internet. Alberic veille à ce que leur vie privée ne soit pas étalée. Je lui ai demandé ce qui circulait sur moi. Il n'a d'abord trouvé que des infos très basiques, facilement accessibles. Mon âge ou les études que j'ai faites. Vous êtes diplômé d'un Master 2 de droit des médias à Aix-en-Provence en 2003. Jusque-là, rien de très privé. Mais il en sait en fait beaucoup plus. Vous êtes originaire de la ville de Toulon, dans le Var. C'est ça. Euh...